... Bienvenue à cette édition rétrospective de la semaine du journal de la ville que nous vous convions de suivre avec beaucoup d'intérêt. ... Les élections en République démocratique du Congo auront-elles lieu en 2023 au regard de nombreuses contraintes, notamment financières ? C'est la question que se posent plusieurs analystes. Cependant, Angèle Macombo, président de la Ligue des démocrates congolais, qui tient compte de ces nombreux défis auxquels la Seigne est confrontée, estime que le président de la République est très sérieux sur la question, mais par ailleurs, Angèle Macombo est touchée par l'attitude d'une certaine catégorie de politique qui aimerait que l'on retourne en arrière avec un dialogue au lieu de trouver des solutions pour aller aux élections. Certains dans la classe politique disaient, oh, il n'y aura pas élection, le président veut glisser. Mais ils se rendent compte que non, le président est sérieux pour les élections, maintenant ils mettent plus l'accent sur les problèmes qu'il y a. Oui, il y a des problèmes, oui il y a des obstacles, mais au lieu de se poser la question comment les résoudre de façon consensuelle, on se dit non plutôt, ah, on pense encore une conférence, un dialogue, un dialogue. Donc non, c'est se moquer, mais on se moque de qui finalement ? Ce dialogue, on sait pourquoi, c'est pour qu'au terme, à l'issue du dialogue, il y ait partage du gâteau, partage de postes, les postes qui sont des postes régaliens, qui sont des postes de redevabilité, mais où la personne qui aura le poste ne se sentira pas redevable et ça lui servira en fait de caisse, de butin pour aller à la guerre. Son poste lui permettra de financer ces élections. Non, c'est pitoyable, c'est lamentable, c'est épuisant, c'est fatigant tout ça. S'agissant des faiblesses constatées dans la mise en œuvre de l'état des sièges, la présidente de la LUDEC encourage une réforme profonde des services de sécurité. C'était une mesure qu'il fallait prendre, une mesure d'exception, face à une situation exceptionnelle, une situation tragique. On se rend compte que les Congolais continuent à être massacrés et on se dit, mais quand est-ce que ça va prendre fin ? Il faut une réforme alors la profonde du secteur de la sécurité qui comprend évidemment moderniser, renforcer, équiper notre armée, la former, une armée qui est infiltrée. Il faut prendre, là le président doit prendre des décisions courageuses et dangereuses même, de épurer absolument cette armée. Les secrétaires provinciaux Élection 2023 en République démocratique du Congo, l'union des patriotes nationalistes congolais, IPNAC, qui dirige Corneille Mbala, prépare le terrain. Après le séminaire de formation politique et idéologique du parti, ce samedi 12 février 2022, l'IPNAC a procédé à l'installation de la Ligue de jeunes de la ville-provence de Kinshasa, dirigée par Thierry Mbala Mwanganga. Une cérémonie qui s'est déroulée en présence du secrétaire permanent des A-2018, regroupement politique dont fait partie l'union des patriotes nationalistes congolais. Les jeunes de l'IPNAC s'engagent à travailler pour la visibilité du parti et pour les actions concrètes. Avec tout ce que nous avons réussi pendant la formation comme idéologie de nos figures emblématiques, qui nous ont donné ce goût-là de faire la politique, et avec tous les soubassements qu'on aille à réussir, nous promettons non seulement au parti IPNAC en sigle, mais aussi à la nation congolaise. Et nous encourageons tous les jeunes de partout où ils sont, nous-mêmes, de prendre l'action en marche, de mettre l'action en marche, et d'aller à l'avant. Et le président de l'union des patriotes nationalistes congolais, Kornay Mbala, revient sur l'importance de cette cérémonie d'installation à l'IPNAC. Le pays appartient aux jeunes, et de tout le monde, même ceux qui avaient commencé la politique dans ce pays. On se disait toujours que l'avenir du pays, c'est la jeunesse. Mais on a remarqué que cette jeunesse était abandonnée d'elle-même. On ne les apprenait même pas l'histoire du pays. Et l'IPNAC est revenu dans ce genre de choses pour que cette jeunesse puisse comprendre l'histoire réelle de ce pays. Il encourage la jeunesse de l'IPNAC à écarter la peur. Que cette jeunesse doit tout faire, écarter la peur. avoir la vocation et les ambitions de faire la politique. Et la politique, c'est une histoire auquel, demain au télément, veux-tu être député, tu dis oui. Parce que si tu es un jeune, rien que tu te mets à cause de ton âge, ça, tu perds ton temps. Voir la jeunesse de l'IPNAC s'activer pour accéder à des postes de prise de décision, c'est le souhait majeur de l'IPNAC qui a remis à ces jeunes les insignes du parti. Consultation nationale de la jeunesse congolaise Jean-Pierre Nzajim Velélé, coordonnateur de l'action communautaire pour le développement intégral d'un Congo nouveau et président d'EIAN Global Leader Network, avec son équipe, reçue ce vendredi 12 février par le président du Conseil national de la jeunesse, William Moukambila. Un cahier de charges reprenant les recommandations des jeunes, ACDI, était déposé par cette délégation. Jean-Pierre Nzajim, coordonnateur de l'ACDI, s'exprime. Bon, nous ne revendiquons pas, mais nous sommes là pour faire des recommandations au président du Conseil national de la jeunesse, parce que c'est lui qui gère la jeunesse congolaise. Alors, il y a beaucoup de choses qui sont au milieu des jeunes, alors il est important que nous puissions nous les amener auprès de lui, qui est le gérant de la jeunesse congolaise, pour les lui soumettre et puis les lui faire savoir, en fait. Nous restons au milieu, c'est parce que d'abord, l'idée est géniale, les voir organiser une chose pareille, c'est une très bonne chose, nous l'encourageons. Et nous sommes certains qu'à l'issue de ces assises, il y aura des éléments très importants, des retombées importants, qui seront favorables et bénéfiques pour la jeunesse congolaise. Nous encourageons l'idée, qui est une très bonne idée, et nous voulons que ça avance, pour que les choses avancent également au milieu de la jeunesse congolaise, dans son ensemble. Les associations qui sont encore restées en train de traîner les pas, moi je les appellerai parce que c'est une occasion pour eux de venir donner leur déshydratat auprès des digérants de la jeunesse congolaise. Alors rester ancrés chez eux là-bas, ça ne sera pas une bonne chose, mais qu'ils viennent s'exprimer pour qu'on sache comment trouver solution aux déshydratats qui leur sont propres. Organisé sous le haut patronage du président de la République, Félix Antoine Tiseké de Chilombo, ces consultations ont pour objectif d'entendre la jeunesse congolaise et d'élaborer un programme national qui sera la boussole dirigeante à la résolution des problèmes des jeunes et du pays. L'indocilité africaine à la démocratie pyramidale, chance ou malédiction, nécessité des déo-occidentalisations, de la mondialisation, c'est le titre du livre, écrit par Onésime Kalalabwabo, fonctionnaire à la dégérate Kinshasa et porté sous le fonds BATISMO, ce samedi 12 février 2022, à la bibliothèque urbaine de Kinshasa par l'honorable Jean-Marie Tantoumé, promoteur du bureau d'action et d'effets culturels à l'éducation en ces termes. Au nom du Conseil national de la culture et du BAC, au nom des patriotes nationalistes et des panafricanistes, nous portons sur le fonds BATISMO, l'ouvrage intitulé « L'industrialité africaine à la démocratie pyramidale, chance ou malédiction » afin qu'ils puissent être élus par l'élite africaine, que cette élite africaine et congolaise puissent s'en approprier en vue de la libération des États africains de la dépendance économique, politique et culturelle de l'Occident et que l'Afrique soit réellement indépendante plusieurs années après. Publié aux éditions MS Campus de Kinshasa, « L'indocilité africaine à la démocratie pyramidale » est composé de trois grandes parties qui interpellent les Africains à se reconnaître des sujets, des devoirs et des droits dans tous les domaines et à recourir à ce qui est démocratigène dans l'architecture d'abord avant de cultiver la pluralité. Mais pourquoi un tel livre dédié aux Africains, les philosophes et l'homme à plusieurs casquettes, Onésime Kalala Bouabo, l'auteur de l'ouvrage, explique. « Je parle justement d'abord des contre-performances africaines. Nous sommes en train d'imiter l'Occident, mais en fait en imitant l'Occident, on est dans un cul-de-sac, on n'avance pas. Alors il faut une démocratie originale à l'Afrique qui parte de la base, qui parte des peuples, qui donne des projets de gouvernance aux dirigeants qui sont rédébables à ce peuple-là. » Il n'est pas normal dans un pays bien organisé que les projets de gouvernance viennent des dirigeants. « Au lieu que les projets de gouvernance viennent des dirigeants, des élites qui veulent diriger, les projets de société viennent de la base, des peuples. Ensuite, ils donnent ces projets de société à des dirigeants, mais qui leur sont comptables, qui leur sont rédébables annuellement. » L'Indocidité africaine à la démocratie pyramide d'alchance ou malédiction est vendue à 20 dollars seulement au lecteur de s'en approprier au centre culturel congolais Ké Séméi de Saint-Moulin, ou voir son auteur, Onésime Kalala. Les léopards de la rue démocratique du Congo vont affronter le Maroc au mois de mars pour le compte du barrage de la Coupe du Monde Qatar 2022. Maître David Chimanga, analyste sportif, appelle à l'implication personnelle du chef de l'État pour espérer aller en Coupe du Monde. « J'en appelle à l'implication personnelle. Je sais qu'il le fait déjà, mais j'aimerais que le président de la République, Félix Antonychisegui, puisse ouvrir l'air. La qualification des léopards à la Coupe du Monde Qatar passe par l'implication personnelle du chef de l'État. Le président de la République ne doit faire confiance à personne. Parce que tous ces gens que vous voyez autour des fédérations, des fois à un certain moment autour du ministère, ce sont des gens qui sont des vautours. Ça veut dire que leur vie, c'est autour de cette équipe nationale. Vous vous souviendrez que ces Maroc, nous les avons déjà éliminés avec le U20 et ils nous ont éliminés au bureau avec le cas de Janvier Bessara de Mazembe. Si je ne m'abuse, si je ne me trompe. Et qui avait fourni l'information au Maroc pour faire cette réserve, c'est quelqu'un en interne, un Congolais, c'est bien, lui s'est amassé de l'argent, mais nous, nous avons quitté la compétition au bureau. Nous risquerons d'avoir des gens comme ça. Parlant du stage des léopards à Bahreïn, David Chimanga dit ceci. Je pose encore la question. Ces deux stages que nous avons faits, ont apporté quoi ? Le premier stage en Égypte où nous sommes allés jouer avec des clubs égyptiens, mal placés d'ailleurs, qui, un premier nous a battus et un second nous avons fait match nul, avec des joueurs locaux qui, du reste, ne feront même pas partie de la sélection, de 23 joueurs. Nous sommes allés à Bahreïn. Nous organisons ça à quel moment ? Pendant qu'il y a la camp, pendant que d'autres internationaux sont en club et ne pourront pas être libérés, parce que ce ne sont pas des journées FIFA. Est-ce que ça valait la peine ? Je pense que c'est... Je ne sais pas déjà dire que c'était une mauvaise politique. Je ne veux pas aussi dire que c'était pour des intérêts mesquels de certaines personnes qu'on s'est retrouvées. Mais je pense que ça ne valait pas la peine. Après avoir suivi les propos du vice-président du comité de parents de l'EDAP-UPEN, entendez, école d'application de l'Université Pédagogique National, qu'il qualifie d'irresponsable et qui n'engage que son auteur les présidents du comité de parents. de l'EDAP et celui du comité des enseignants fustige cette action et affirme que le préfet de cette école a été bel et bien suspendu par l'érecteur de l'UPEN pour mégestion et détournement de fonds. C'est là, conformément au texte administratif, Guy Loudia est le président du comité de parents de l'EDAP. D'abord, commençons par vous présenter tous ceux qui ont suivi ce message-là des excuses. Les messieurs ont agi d'une manière individuelle avec ses intérêts personnels. Cela n'engage et n'engagera jamais le comité de parents de l'EDAP que je dirige de mes deux mètres jusqu'à aujourd'hui. Il y a eu suspension d'un personnel à l'EDAP. Il doit passer pour son avocat, ce qui est une faute lourde aussi. Il cite les autorités académiques qui ne sont pour rien, parce que ce sont ces gens-là qui nomment le personnel de l'EDAP. Vous allez constater qu'autour de tout ça, il est passé à côté de la plaque. Mais les comités de gestion de l'UPR et de l'université, qui du reste, ce sont des intellectuels, dans une aventure telle qu'il est en train de les dire, il est en train de les clamer d'une manière délibérée. Je présente aussi toutes mes excuses aux autorités académiques qu'ils veulent comprendre également mon souci et mon regret de constater ensemble avec eux qu'un message comme ça les implique au moment où ils ne sont pour rien. La suspension, c'est une mesure préventive. Vous voyez que l'ami n'a même pas eu le temps de lire cette décision-là. Je suis en train de vous demander et ne plus considérer toutes les déclarations qui ont été faites par celui qui est vice-président. Et vous allez comprendre qu'un vice-président ne peut pas prendre les dévants au moment où le président est encore en fonction. Tout ce qu'il a dit n'engage que lui-même. Il sera seul à répondre de ses actes au conseil de discipline, du comité de parents et de l'hérarchie de notre structure, l'ANAPECO. Bissada Ningé, le président du comité des enseignants, a quant à lui affirmé qu'aucun enseignant n'a essayé de corrompre ces messieurs avant d'appeler les parents de pouvoir bien continuer à leur faire confiance pour le bien-être de leurs enfants. C'est avec beaucoup de regrets que nous avons appris sur des chaînes les propos du vice-président du comité des parents de l'État, des propos qui n'engagent que lui-même. Nous voulons passer cette occasion pour démentir, pour dénoncer ces propos qui tend à ternir l'image de notre école. En fait, dans ces propos, il dit que le préfet est suspendu d'une manière illégale, ce qui n'est pas vrai. S'il n'a pas lu la décision qui suspend le préfet, il doit passer à la source pour la voir. aucun enseignant n'est là appelé pour dire non, venez prendre 250 dollars de quel droit. C'était un mouvement interne et nous l'avions fait dès nous-mêmes. Nous ne pouvons pas associer un comité des parents pour un mouvement qui se passe à l'école. Et quand on nomme le préfet de l'ÉDAP, le recteur qui est l'autorité de l'université n'a pas à consulter un comité des parents. Il est nommé par rapport à ce choix et s'il faut retirer cette confiance, il le fait de lui-même. Nous disons aux parents de nos élèves qui ne traînent pas à nous laisser toujours ses enfants. Nous prenons soin de ses enfants à l'école et nous enseignons depuis que la décision est tombée, tout est revenu à la normale. Nous enseignons très bien, les examens ont commencé au secondaire, il n'y a aucun problème. Pendant ces temps, les enseignants de l'ÉDAP continuent à dispenser les cours comme d'habitude. Publication de la feuille des routes électorales en République démocratique du Congo par la Commission électorale nationale indépendante, la société civile prend acte. Mais seulement, constate que les huit contraintes présentées par la CENI sont d'autant plus inquiétantes qu'elles ne sont pas toutes du ressort des celles-ci pour leur traitement. C'est au cours d'une matinée de réflexion sur le processus électoral en RDC organisé. C'est lundi 7 janvier 2022 par le cadre des concertations nationales de la société civile CCN SCRDC coordonnée par Dani Boss Singoma. Il s'agissait d'abord d'analyser la feuille de route de la CENI qui a été rendue publique le 3 février 2022. D'abord, nous avons pris acte de cette feuille de route et nous pensons que la CENI vient de franchir un bon pas par rapport à cela parce que ça nous montre effectivement que nous sommes engagés vers le procès électoral. Mais cette feuille de route est assortie de plusieurs contraintes et nous savons que ces contraintes ne sont pas du ressort de la CENI. Donc, si rien n'est fait, la CENI va s'y bu et ne pas être en mesure d'organiser des élections. D'où, aujourd'hui réunis, nous avons analysé cette question et voir comment nous pouvons apporter notre contribution pour que réellement la CENI puisse organiser des élections dans le temps, dans le délai et dans des bonnes conditions. Et à l'allure, où vont les choses ? Peut-on parler d'un probable glissement des élections de 2023 ? Il n'y a pas de glissement. Nous sommes... 2023 n'est pas encore arrivé. Il y a des contraintes qui peuvent pousser à ce qui est glissement. Et ces contraintes sont des contraintes qui peuvent être résolues par voie humaine. Et c'est à cela que nous nous enterrons. Donc, il n'y a personne qui a parlé de glissement, ni la CENI, ni le gouvernement, ni qui sait ce soit. Donc, ne prétons pas de mauvaises intentions là où il n'y en a pas. La question électorale est une question de tous. La campagne d'éveil, c'est maintenant, insiste le coordonnateur du cadre. La question électorale est une question vitale et que tout le monde doit s'engager, qu'ensemble, nous privilégions ce qui nous unit plutôt que ce qui nous divise, que nous nous mettions tous ensemble dans cette campagne de surveillance et de vigilance électorale qui commence maintenant et qui doit aller se propager à travers tout le pays pour que chacun, là où il est, soit surveillant et soit dans la vigilance pour ce procès électoral. Par ailleurs, la société civile de la RDC, à travers le cadre des concertations de la société civile, décourage toute tentative de déstabilisation des institutions de la République. – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada –